Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum. Inshallah, ce qu'on nous connaît, Muzianine. Alors, on a opté pour faire une vidéo, comme ça on optimisera le temps, pour présenter l'essentiel de ce que nous avons fait pour le projet ADAS, entre Insame et Alten, de la partie de l'équipe Software. Alors, ce sont les membres de l'équipe, par ordre alphabétique, et le plan de cette petite présentation serait le suivant. La présentation du système PPP selon notre point de vue, la présentation du banc de test aussi selon notre point de vue, et les différents benchmarks que nous avons faits. Alors, pour le système PPP, dans le cadre général des systèmes ADAS, nous avons toujours un environnement de perception, un environnement de planning. Il y a plusieurs genres de perception et plusieurs genres de planning. Alors, pour le système PPP, il s'agit d'une perception qui fait partie de l'identification, ça veut dire l'identification des objets. Et ce sont des objets dynamiques et non pas des objets statiques, il s'agit des piétons. Et pour le système de décision, ou bien le système planning, il s'agit d'un système de décision immédiat et non pas long terme ou bien court terme. Et le type de planning, c'est une réaction et pas une prédiction, il est réactif. Alors, et la fonction PPP système fait partie du level tree de la classification des smart scars. D'accord. Alors, pour le fonctionnement du système, selon notre point de vue, ça veut dire l'ensemble des variables qui circulent dans le système. Alors ça, ce qui est en rouge, c'est le système ADAS, ou bien la fonction PPP. Et ici, nous avons les différents signaux qui circulent, je vais expliquer. Il est constitué d'un microprocesseur, comme vous l'avez bien compris, qui est esclave et microcontrôleur le maître. Et la caméra, ici, qui perçoit l'environnement, qui est une vidéo, suite d'images. Ce signal-là est envoyé au microprocesseur, où nous avons un logiciel, ou bien un algorithme de détection d'objets, Object Detector, et qui sont les piétons. Ce logiciel, il a appris par des données qui sont labellisées à reconnaître les piétons. Alors, c'est leur système qu'on va tester, tout le système qu'on va tester, mais là, il y a le logiciel de détection. Alors, après, lorsqu'il détecte, il envoie l'ensemble des informations, que j'ai noté ici, un, au microcontrôleur. Alors, dans les variables, ou bien les informations qui existent, ce sont les piétons. Alors, il peut reconnaître ce système-là, il peut reconnaître 10 piétons simultanément. Et chaque piéton avec ses informations. Alors, les informations qu'ils ont citées pour ce système, ce sont la distance par rapport à la voiture, le sens de marche, et s'il se trouve sur le chemin de la voiture ou non. Alors, le microprocesseur, après, demande du microcontrôleur, envoie cet ensemble d'informations au microcontrôleur. Le microcontrôleur prend l'information 1, plus un ensemble d'informations internes de la voiture. Alors, ces informations internes de la voiture, que j'ai notées ici 2, sont prises des différents calculateurs de la voiture. Alors, nous avons ce signal-là, ou bien cet ensemble d'informations, à partir des autres calculateurs, que j'ai notées 2. Il s'agit, dans ce système qu'ils ont présenté, de l'angle de braquage des roues, le sens de marche de la voiture, la vitesse de la voiture, le voltage de la batterie, la position de la clé. On peut avoir d'autres informations. Alors, il prend ce signal des piétons, puis, ou bien ces informations concernant les piétons et leurs informations. et les informations internes de la voiture, et il effectue une vérification. La vérification, que j'ai notée ici 3, c'est si le piéton se trouve sur le chemin. Alors, ici, parce que le système Noudon, s'il se trouve sur le chemin, oui ou non. Et si la distance, la distance, la deuxième information, si la distance est inférieure à une certaine distance minimale. Alors, qu'est-ce qu'il fait, si Chou, si cette proposition, elle est vraie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie 4. Il envoie 4. C'est quoi le 4 ? C'est un ordre d'activation du système de freinage. Il envoie au calculateur responsable de cette fonction. La fonction freinage. Alors, c'est le signal 4 qui est envoyé. Et en cas d'erreur, ce n'est pas l'erreur de l'exécution de la fonction elle-même, mais l'erreur de tout le système, il envoie au calculateur central un certain signal pour, par exemple, le redémarrage, etc. Alors, ça, c'est l'ensemble des variables qui circulent dans le système dans le cadre de fonctionnement. Maintenant, si on voit le système de test, alors, vous avez bien sûr vu l'image sur le cahier de charge qui a été envoyé. Alors, ici, c'est le même système, mais là, dans le banc de test, et comment on va récupérer, ou bien quels sont les signaux qui doivent être envoyés et récupérés. Alors, maintenant, la caméra ne voit plus l'environnement réel, mais elle voit l'environnement via un écran. Cet écran-là où on génère, où on envoie un scénario, ou bien un ensemble de scénarios, des vidéos qui sont générées par un logiciel de génération de vidéos. D'accord ? Alors, ce logiciel, comme ici, IPG CarMaker, celui qui est utilisé maintenant chez Alten, par le client qui est un logiciel payant, alors, on envoie ce signal-là. Les vidéos sont labellisées, ça veut dire qu'on connaît très bien qu'elles sont, s'il existe des piétons, les informations relatives à ces piétons, etc. Et on envoie le scénario généré. Bien sûr, on aimerait bien que les scénarios soient automatisés. Ça veut dire que le système va générer, non pas manuellement, mais automatiquement, un ensemble de scénarios, de vidéos. Alors, la caméra récupère ce signal-là, récupère l'image de l'écran. Elle fait la même chose, il génère un ensemble de piétons avec leurs informations. Il l'envoie, celui-là, c'est le microprocesseur, il l'envoie au microcontrôleur. Maintenant, le microcontrôleur doit combiner ses informations avec les informations internes de la voiture. Mais il n'y a pas de voiture, alors il faut envoyer ou bien générer des signaux. Ça veut dire qu'on doit simuler les autres calculateurs de la voiture et envoyer cet ensemble de variables au microcontrôleur. Alors, on doit avoir un logiciel qui peut simuler cet ensemble d'informations. Soit c'est le même logiciel qui génère les vidéos, soit c'est un logiciel à part. Et lorsqu'on envoie cet ensemble des informations, c'est le signal 2, on l'envoie, alors il combine, il fait le test, le 3, si le piétons se trouve sur le chemin et si la distance est inférieure à une certaine distance minimale. Si vrai, il envoie le signal 4. Alors, le signal 4, il est envoyé et on le récupère dans notre système de test. On doit avoir un logiciel qui implémente le protocole pour permettre la communication avec le système et on récupère le signal 4. Le signal 4, qu'est-ce qu'il contient ? C'est l'ordre de freinage, le signal de freinage qui est en principe envoyé vers le calculateur responsable de la fonction de freinage. Et si erreur du système, si le télésystème, il y a une erreur, on envoie aussi un signal 5. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut tester. Alors, il faut tester le système de perception et le système de planning. Le système de perception et ce qu'on perçoit bien notre environnement. Alors, c'est là où on récupère ces variables-là. à partir d'ici, on récupère la variable 1 et on la compare avec le 1 vrai, le 1 vrai qui a été généré parce que nous avons généré des scénarios qui sont labellisés et on connaît très bien s'il existe des piétons et l'ensemble des informations relatifs à ces piétons, on les compare pour tester est-ce que notre environnement perçoit bien son environnement. De l'autre côté, on teste la réaction. Alors, étant donné que nous avons un ensemble d'informations 1 et nous avons généré un ensemble d'informations 2 interne de la voiture, on fait le test 3. Bon, le système fait le test 3, il envoie le 4 mais nous avons, nous, un 4 vrai. Ça veut dire un ensemble d'actions ou bien l'action vraie, l'action correcte que doit faire le système. Ça veut dire le freinage, le degré de freinage, etc. Et aussi, c'est en cas d'erreur du système, le redémarrage, etc. Et on doit récupérer ces systèmes et les comparer. Alors, tout ce qui existe en jaune, il est fait au niveau de ce PC, cet ordinateur-là. Alors, cet ordinateur-là doit envoyer un signal, un vrai, doit récupérer un signal 1, doit envoyer, générer un signal 2, doit récupérer le signal 4 et 5. Voilà. et il y a un test de perception où on compare le 1 avec le 1 vrai et un test de réaction du système de planning où on compare l'action voulue et l'action qu'a fait vraiment le système. Alors, de la partie software, nous avons fait un benchmarking. nous avons trouvé des benchmarkings d'un ensemble de logiciels. Alors, il concerne trois types de logiciels, bien de software. Logiciels qui permettent de générer les vidéos pour ADAS, génération des scénarios, ou bien générer des vidéos, et des datasets, des vidéos qui sont réelles ou simulées qui existent sur le marché et des algorithmes, bien des logiciels qui permettent d'automatiser les scénarios. Alors, pour le benchmarking des environnements de test ADAS, nous avons trouvé un ensemble d'environnements, ici au moins 21 environnements de test. Là, c'est l'environnement CarMaker, IPG, c'est le logiciel qu'utilise Alten pour faire les simulations. Alors, celui-là, c'est un logiciel payant. Mais nous avons encore un ensemble d'environnements, même, ça existe aussi sur Matlab. nous avons une liste de cet ensemble d'environnements, mais pas encore une vraie comparaison pour, par exemple, fixer le choix sur un software bien précis. Alors, ça, c'est IPG Maker, prise d'écran. Pour les datasets, il existe un ensemble de datasets ou bien de vidéos, collecte de vidéos, soit réelles, soit simulées, qui existent déjà. Alors, nous avons un ensemble de datasets, ici 36 en mois. Par exemple, par Udacity, par des universités, etc., où on peut bénéficier, ils sont parfois lablés, parfois non, on peut bénéficier de ces vidéos pour pouvoir générer des tests. et la dernière chose, c'est le benchmarking de l'automatisation des scénarios. Alors, nous avons juste commencé de faire, de voir des voies pour l'automatisation des scénarios, parce que ça dépend du logiciel choisi pour la génération des scénarios, soit IPG Maker ou autre. il existe soit des logiciels qui sont prêts, soit on peut utiliser, par exemple, des scripts d'automatisation, comme il y a le cas avec le logiciel de génération de scénarios, par un langage, par exemple, Python, etc. Il faut que notre automatisation de scénario soit optimale, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver les mauvais scénarios à chaque fois pour mettre le système en difficulté. C'est ça l'objectif du test, c'est pouvoir voir les failles rapidement et directement avec le minimum de temps. Et pour la planification des tests pour ces systèmes-là, soit c'est à l'avance, ça veut dire que tous les tests sont planifiés à l'avance, et ils sont exécutés, lancés pour l'exécution. Soit en temps réel, ça veut dire qu'en générant des tests, on voit à partir des résultats obtenus du système ADAS, on planifie d'autres scénarios pour mettre le système en difficulté justement. Ça veut dire qu'il y a une planification dynamique des scénarios. Alors, par ça, nous avons, j'ai présenté globalement ce que nous avons fait. pour la partie software, compréhension du système, compréhension des variables qui circulent et l'ensemble des benchmarks que nous avons réalisés. Je vous remercie. c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin.